bonjour alors ben voilà ça passe vite le temps et là on est bientôt presque à noël on ose encore le dire surtout que c'est une fête sympa et là on a fait un tour en fait l'idée c'était ces vidéos c'est de se dire au fond questionnons nous questionnons nous mettons nous en doute mais sans détruire tout juste réfléchir et au fond on est arrivé à une situation on a vu que les médicaments c'est intéressant que la maladie ça existe que les personnes souffrent et qu'on doit faire tout pour les aider et c'est la mission d'un hôpital en fait en général et de tous les gens qui travaillent et qui sont vraiment pour ça ils ont une vocation enfin j'espère et en fait la réalité des choses que j'ai vu en fait en réfléchissant aussi à ces petites vidéos que je préparais c'est je me suis dit au fond on a on est en train de glisser dans une sorte de drôle de choses dans le sens où avant je dis avant le siècle dit des lumières on avait une approche médicale assez bizarre c'est à dire que on comprenait pas tout on n'avait pas disséqué le corps en micron et en cellules on voyait un humain et puis quand il n'était pas bien l'humain on faisait qu'est ce qu'il a est ce que c'est une punition des dieux est ce que c'est parce qu'il mange mal est ce que c'est parce qu'on le blesse parce qu'on ne l'aime pas donc on voyait un corps puis on voyait pas une maladie on voyait un malade et on essaie de traiter le malade ça veut dire que le médecin primum non nocere essayé de pas nuire à cette personne en face de lui qui était un tout qui était une personne qui souffrait donc souvent on leur posait la question finalement qu'est ce qui va pas est ce que dans la vie ça va est ce que votre travail vous plaît enfin je suppose qu'il y avait des discussions philosophiques on faisait même de la maïeutique on essaie de faire accoucher le patient de ses souffrances pour qu'il les sorte par la voix par les mots ots pour que ça devienne des mots plus des mots à ux quoi et puis en fait on voit qu'avec la révolution française qui comme toujours a coupé pas mal de têtes elle a coupé aussi toutes ces informations d'avant considérant que c'était obsolète c'est c'est nul c'est des conneries croire dans des dieux l'esprit tous ces machins ils ont tout jeté et finalement aujourd'hui on paye un peu parce qu'on est dans le tout jeter parce que finalement souvent dans révolution il y a tabou la rasa on enlève tout on sait mieux que tout on va tout recommencer attends ça fait bientôt quatre cinq mille ans que l'humain essaie de comprendre des choses alors peut-être qu'aujourd'hui on doit pas tout jeter les révolutions ne sont jamais bonnes je pense on doit évoluer et l'évolution elle se fait dans toute la littérature qu'on a toutes les informations qu'on a combien de gens aujourd'hui se retournent vers ce qu'on appelle la médecine holistique c'est à dire se dire au fond et si j'arrêtais d'être un spécialiste de maladie qu'on connaît bien les telles maladies tels symptômes tel phénomène telle cause ça on oublie et on parle comme ça tout le temps puis en réalité on devrait dire mais attends qu'est-ce qu'il a cet homme ce malade donc on devrait revenir aux malades arrêter de voir la maladie que les livres sont remplis de maladies mais en fait on n'a que des malades à l'hôpital et hillegard von bingen avait cette tendance je dois le lire parce que je veux pas dire de bêtises dire il ne suffit pas de rajouter des années à la vie il faut aussi rajouter de la vie aux années et moi je pense que quand elle avait cette approche de nous voir comme un corps une âme et un esprit et qu'elle disait de l'âme qu'il a comme vêtements le corps et qu'on est cette âme par le corps et qu'on a une lumière qui nous éclaire pour aller vers le bon état c'est à dire une référence qui nous donne une vision des choses parce que je vous rappelle que dans une salle toute noire on voit rien et on se tape le nez tout le temps et on est dans une société où on a l'impression qu'on nous enlève la lumière alors appelez là comme vous voulez cette lumière mais le côté sympa de noël c'est finalement c'est une lumière c'est un une espèce de petit miracle de fragilité qui vient nous rappeler qu'au fond les choses importantes sont pas dans les choses grandes mais c'est dans la faiblesse dans la petitesse d'un enfant c'est incroyable quand même et le oui de sa mère un oui un peu fou donc finalement essayons de réavancer en ouvrant nos yeux enlever nos lunettes de soleil de tous nos certitudes pour revoir un soleil qui nous permettra peut-être d'avancer sans nous taper la tête contre les murs alors joyeux noël qui s'est quoique Sous-titrage FR ?